Bonne nuit Pierre, comment y va ? Émission, oui Pierre, oui, nous on est parti, c'est parti ! Émission numéro 30, bien sûr, bien sûr, le 2 novembre 2017, il y a Pierre Mereskowski qui me disait est-ce que je pourrais lire un texte, mais bien sûr, chacun est libre de dire et de faire ce qu'il veut, c'est bien la radio anarchiste diffusée à République, radar numéro 30, 2 novembre 2017, alors sous le signe de la diversité, alors c'est important parce que normalement Pierre va être là avec le collectif David de Lille, donc cinéma alternatif, enfin des gens qui vont être avec nous, donc ils vont parler librement, je ne sais même pas de quoi ils vont parler, alors je veux rappeler deux choses, c'est qu'avant, comme d'habitude, avec notre ami Bruno, avec tous les amis, et bien on a été là pour les jeudis d'Ali, de 19h à 20h, tous les jeudis Place de la République, donc des jeunes qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite, le principal client des marchands d'armes français, et on exige leur élargissement rapide et total, et même carrément on aimerait bien qu'on leur donne la nationalité française, et on aimerait pouvoir les accueillir et les embrasser sur la Place de la République, parce qu'il s'agit de prisonniers politiques, et c'est totalement inacceptable. Alors, j'ai deux, trois trucs en vitesse dont j'aimerais vous parler, le 31 octobre dernier, il y a eu deux jugements, un en référé, ah bonsoir, donc c'est le collectif Davids qui arrive, donc je parlais, 31 octobre, pas les justices de Paris, il y a eu un jugement en référé par rapport à la cuve de l'EPR de Flamanville, donc il s'agit quand même du réacteur EPR, donc cette cuve avait des problèmes cristallographiques au niveau de son acier, avec ce qu'on appelle la ségrégation du carbone, donc mécaniquement, il semblerait qu'elle ne réponde pas aux normes, et surtout aux contraintes que vont lui imposer les barres de combustible MOX que l'on va mettre à l'intérieur, donc, eh bien le 31 octobre, la juge a déréféré, a donné, c'est pas son verdict, c'est pas un verdict dans ce cas-là, on appelle ça je crois un délibéré, et son délibéré malheureusement est défavorable à l'Observatoire du nucléaire, donc l'Observatoire du nucléaire est débouté de sa demande, qui était simplement de dire, voilà, cette cuve n'est pas aux normes, évitons qu'elles soient mises en marche, et donc l'autorité de sûreté du nucléaire, ça me fait toujours rigoler, de mettre autorité, sûreté et nucléaire ensemble, eh bien, a obtient, a posteriori, l'officialisation de sa décision de mettre en péril l'Europe entière et le monde à travers un réacteur dont on sait qu'il ne répond même pas aux normes que théoriquement exigeait l'autorité de sûreté nucléaire. Par contre, le 31 octobre, toujours à Paris, a été jugé cette fois-ci en appel, donc il ne faut pas oublier que le 21 septembre 2001, on a l'usine AZF qui a explosé, et donc il y a eu un procès, on le voit bien, le 31 octobre 2017, par rapport à l'explosion de l'usine AZF le 21 septembre 2001, eh bien cette fois-ci, tout de même, le responsable de l'usine AZF, qui est une filiale à 100% du groupe Total, a été condamné, c'est-à-dire que la justice reconnaît en appel qu'il est responsable, et notamment responsable d'avoir sous-traité la sécurité, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que s'il y a eu cette explosion, c'est parce qu'il y avait un mélange de déchets chlorés et de déchets ammonitrés, et donc cette sous-traitance du risque qui a provoqué l'explosion de l'usine avec toutes les victimes et toutes les conséquences, et n'oublions pas que ces très dangereux produits chimiques, et c'est le rapport avec la Guyane, servaient à fabriquer les boosters de la fusée Ariane, et donc on est relié encore à un sujet, parce que là, la Cour suprême du Canada vient de rendre un jugement ignoble, qui stipule que la Charte des droits et libertés, qui garantit normalement la liberté de culte, eh bien ne s'étend pas à la protection des sites sacrés, et donc il y a des montagnes qui vont être livrées à la spéculation immobilière pour faire des grandes stations de ski au Canada, qui sont des montagnes sacrées, et de la même manière, eh bien Yucca Mountain, donc la montagne sacrée au Nevada, eh bien est livrée à un projet de décharge nucléaire, c'est la commission de régulation nucléaire aux Etats-Unis, et à ce propos, j'invite tous les gens à aller sur le blog de Christine Pratt, qui s'appelle l'autre.net, dont vous tapez Christine Pratt, T-R-A-T, sur un moteur de recherche, son blog, et vous aurez beaucoup de renseignements sur ce qui se passe aux Etats-Unis, et pour tous les Amérindiens, au niveau de l'extractivisme du nucléaire. Voilà, et donc je passe la parole à Pierre Méraschkovski, tout de suite. Non, excuse-moi, je suis désolé, mais non, je ne voulais pas te couper la parole, tu as encore quelque chose à dire ? Non. Non, c'est parce que, comme les copains du collectif Davix ont eu le passage à Paris, je voulais leur proposer... Est-ce qu'on peut... Rapproche-toi, là. Oui, pour vous rapprocher. Rapprochez-vous, oui. Après, tu voulais dire quelque chose aussi, Pierre, non ? Non, tu as des communications à faire ? Prenez place. Non, non, ok. Non, c'est sûr. Et tu, combien de temps on peut parler ? Ah non, mais vous pouvez parler tout le temps. C'est vrai, tu es libre. Non, non. 5 minutes et 30 secondes. Non, mais... T'as d'autres choses à dire, Roger ? Non, non, mais si j'ai d'autres choses à dire, t'inquiète pas, je sais très bien couper la parole. Oui, alors, je voulais... Je voulais qu'il y ait une petite présentation. Vas-y, parle plus fort et rapproche-toi. Oui, comme ça que je suis bien là. Tu sais, ça fait... Donc, je m'excuse d'abord, peut-être couper la parole. Oui, oui, c'est beau. Non, d'accord, oui, je suis bon. Donc, voilà, alors, est-ce que... Je voulais présenter le collectif David, parce que c'est des personnes avec qui je me sens une certaine affinité, ce qui n'est pas toujours mon cas. J'ai des rapports compliqués avec le monde. Et voilà, et je voulais expliquer pourquoi j'avais adhéré pour la première fois, assez voyèlement, pas je donnerai la parole, pourquoi j'avais décidé d'adhérer à l'association au collectif David. Parce que c'est la première fois... Peut-être que tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Mais c'est la première fois de ma vie que j'adhère à quelque chose, parce que j'ai pensé qu'il fallait comprendre maintenant que le monde avait changé, que c'est vrai qu'à une époque, tout ce qui était organisé, à mon sens, était organisé par des idéologues, des gens qui pensaient qu'ils avaient raison, qu'ils allaient... Comment dire ? Organiser la classe souveraire, qu'ils étaient l'avant-guerre du prolétariat, et que de cette organisation qu'ils feraient, jaillirait le bonheur de l'humanité. Et j'ai toujours, peut-être avec une certaine réflexion, peut-être que Pierre pourrait m'en parler sinon ma vie, puisque Pierre a fait partie peut-être des groupes qui voulaient de l'avant-guerre de la classe souveraire. Enfin, on peut dire ça comme ça, je pourrais démentir si je caricature tes propos, moi. Non, non, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, voilà. Et donc j'avais cette crainte de me dire, je n'ai pas à dire, je suis l'avant-guerre de la classe souveraire, je n'ai pas organisé les gens, je n'ai pas leur donné des slogans, et donc je me m'y ai fait de toute forme d'alliation. Mais je crois que le monde a profondément changé. Et c'est ça qui est passionnant. Parce que maintenant, il ne peut plus y avoir de comité central, entre autres à cause d'Internet, parce que tout le monde est en réseau, et le comité central n'a plus la possibilité de garder pour lui l'adresse des adhérents. Les gens qui sont dans un groupe ne peuvent pas être soumis au comité central, parce que tout le monde a les adresses de tout le monde grâce à Internet. Et ça, c'est une révolution fantastique. Et en plus de ça, je me suis dit qu'en ne m'engageant pas, je me retirais, et que ce que je pouvais apporter, je ne le donnais pas. Et puis j'ai une histoire avec une psychologue, je ne vais pas m'embourber là-dedans, mais moi ce qui me plaît dans cette expérience collective d'Alitz, c'est qu'il m'a été dit, et c'est ça que je trouvais... On ne s'est pas là, on ne s'est pas là. On n'est pas là, comme disait l'autre, comme disait l'autre, voilà, non seulement ils m'ont donné pour 10 deniers et crucifiés, et comme disait l'autre, et après, ils ont mangé et dormi. Bon, et bu. Oui. Tu peux... Je confirme, tu peux confirmer. Je confirme, il y avait Mathieu, il y avait Luc, il y avait tout ça, c'était une banque de faux d'air. Donc on n'est pas là pour manger et boire, mais pour dormir, ça sera plus tard. Voilà. Voilà, comme je suis à Paris, c'est un peu notre système que quand j'étais à Lille, parce que peut-être qu'à Lille, je me tenais le plus à Caron, parce que j'étais à Lille, donc j'étais seul, donc j'ai été obligé de me tenir à Caron. Mais là, comme je suis à Paris, chez moi, donc je peux de nouveau être assez insupportable. Non, autocratique. Autocratique. Oui, voilà. Mais je t'en donne la parole après. Donc, ce qui me plaisante sur le collectif David, c'est qu'il a été dit que toute personne qui adhère au collectif David pouvait dire qu'il était membre du collectif David, ce qui était vrai, s'il adhérait, et pouvait donc signer ou prendre position en indiquant qu'il était membre du collectif David sans que s'engage le groupe David. C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire, c'est un groupe dans lequel on peut rentrer, je crois, par coaptation, si je me trompe, voilà, et tout le monde peut dire qu'il est membre du collectif David, c'est-à-dire qu'on ne demande pas, mais il n'y a pas de discipline de groupe et chacun peut dire dans le groupe je propose, je veux faire ceci. Et ça, c'est probablement intéressant parce qu'autrefois, quand il y avait la banquette de la classe ouvrière et tout le baratin, il fallait faire une armée, c'était une discipline de groupe, il fallait dire qu'on était dans le Parti communiste ou maoïste ou crypto-situationiste ou trotskiste, mais il était hors de question qu'un individu dise en tant que membre du Parti communiste, je dis que, ou en tant que membre de l'OCI, je dis que, ou en tant que membre de l'LCR, je dis que. Maintenant, c'est ça, on est dans une époque beaucoup plus intéressante où il est possible de dire en tant que membre par exemple de Nuit de bout ou participant de Nuit de bout, je dis que, ce qui n'implique pas que Nuit de bout soit comme moi ou que je sois comme Nuit de bout. Voilà, c'est un espace de liberté qui me paraît précieux et passionnant. Donc il n'y a plus de ligne, il n'y a plus de parties. Il n'y a plus de parties en ligne, il n'y a plus que des parties en ligne avec une multiplicité de voix et donc c'est ça. C'est ça que moi je trouve passionnant. Et bien moi, j'ai dit au début de l'émission 30 sous le signe, qui peut être le signe ou le signe, de la diversité. Et c'est là où je pense qu'on a actuellement souvent plein de gens qui parlent d'écologie et on est là dans le matériel, on dit la biodiversité, mais on ne parle jamais de l'idéodiversité. On parle de la biosphère mais pas de la noosphère. Et là, en fin de compte, j'ai l'impression que ce collectif, David, avec un S, c'est important. Oui, tu peux dire pourquoi c'est important le S ? Non, c'est très bien. Oui, alors d'abord, merci d'être avec vous pour commencer et je ne sais pas si c'est de la discipline mais je crois qu'une chose c'est la parole tenue. Pierre nous invite ou dit c'est tel lieu, telle heure, on est là. On était même là, on avance. Ça, c'est très important. Alors, c'est un collectif avec un S parce que c'est un acronyme. il fallait trouver en quelque sorte un éclairage politique donc David, D comme déploiement, A comme l'art, V vital, I intersubjectif, D qui déploie et S sur la brèche. Voilà, c'est une association loi 1901 car il fallait qu'on s'organise un peu pour faire sobre pour avoir une interface vis-à-vis de Radio Libre Radio Campus qui est une des premières Radio Libre de France. On fait une émission tous les lundis de midi à 13h 106.6 les points sur les points par et aussi pour pouvoir projeter dans le cinéma de l'univers où là, tu as pu projeter de tes travaux revenus et qui est un cinéma associatif. Voilà. Et donc, c'est une association où nous n'avons aucune subvention, c'est-à-dire aucun fil à la pâte. On n'est pas redevable du parti post-social-démocrate, post-moderre de ceci ou de cela et on est tranquille. Alors, pour la faire court, nous croyons à l'addition des expériences. Donc, dans notre collectif, il y a plusieurs générations, c'est très important, ce n'est pas les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans, les 60 ans. Nous avons forcément, nous sommes tous entre guillemets dans le camp progressiste pour la faire court, la gauche avec un grand G qui mériterait d'être explicité, forcément, et avec un certain diagnostic de la situation locale, nationale, européenne et géopolitique, internationale, assez commune. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, etc. Et voilà. Et donc, on essaie de se faufiler entre les grilles du système et nous croyons au réseau rhizome, c'est-à-dire, en effet, un peu partout, des êtres humains essaient de faire quelque chose, de tenir parole, de ne pas être broyés, de ne pas être isolés dans leur niche et au métissage des savoirs et des non-savoirs. Donc, dans notre collectif, il y a de tout, il y a des universitaires, des plasticiens, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas la mouvance machin, le truc tagada, etc. Comme l'a dit Pierre, il y a une diversité mais ce n'est pas non plus l'auberge espagnole. Voilà. Au sens, c'est une forme d'amitié en voyant à l'analyse de Foucault qui disait que l'amitié c'est pas rien.